On a fait un panorama déjà, ça nous donne déjà tous un socle commun sur que ce soit le droit d'auteur, la confidentialité ou l'open gov pour internet et liberté et de voir qu'aujourd'hui c'est pas gagné pour les citoyens. Souvent je rigole parce que j'arrive pas à trouver autre chose, parce que j'ai pas envie de pleurer, mais c'est vrai que la situation est assez dramatique, en même temps il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de créativité, d'innovation. J'ai halluciné tout à l'heure quand j'ai vu la déclaration d'Obama sur le... voilà si c'est écrit sur leur site, qu'est-ce qu'on attend. Pour continuer, d'abord est-ce que vous avez des questions à vous poser les uns les autres ou des réflexions par rapport à ce qu'on vient de se dire puisque là on a posé un socle ? Je vous en prie si vous avez... Benjamin ? Alors moi c'est sur la gouvernance, je voulais savoir si tu avais étudié un peu les cas suisses et islandais, qui sont un peu des cas atypiques, enfin en tout cas qui ont des spécificités en termes de gestion de leur démocratie. Si tu as quelques éléments à me fournir, je suis vraiment preneur. Je ne vais pas dire que j'ai étudié ça en profondeur, effectivement on a des modèles, enfin c'est deux situations différentes. L'Islande c'est suite à la crise financière et j'imagine faire référence au projet de rédaction collaborative d'une nouvelle constitution. Donc ça c'était effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant. Une démarche qui s'est faite avec une petite équipe restreinte de citoyens qui pilotait le projet et qui a ensuite ouvert la collaboration de tous. C'est conceptuellement super intéressant, ils l'ont bien fait. Mais il y a deux remarques. La première c'est que c'est 300 000 personnes, c'est pas 65 millions ou plus dans des pays comme les Etats-Unis. Et la deuxième chose c'est que in fine c'est le parlement islandais qui avait la mission de voter et d'amender la constitution et que le projet n'a finalement pas abouti. Mais ça a donné naissance à une expérience aussi intéressante. Les deux concepteurs essayent de faire profiter de leur modèle puisqu'ils ont conceptualisé un outil. Et je crois qu'actuellement il n'est qu'en Islandais donc c'est un peu un frein mais ils ont un peu l'idée de le traduire et de l'ouvrir au reste du monde. Alors concernant les Suisses, les Suisses qui sont véritablement intéressants chez eux et le sujet est d'actualité. C'est le référendum d'initiative populaire. Sarkozy nous l'avait fait je crois à 5 millions de citoyens signataires et 3 cinquièmes. Je ne sais pas si tu connais le sujet, je parle peut-être de ton contrôle mais c'est des chiffres hallucinants. 3 cinquièmes des parlementaires donc pour pouvoir avoir un texte d'initiative populaire. Là je n'ai pas approfondi, j'ai juste vu passer sur Twitter parce que j'étais un peu loin des infos ces derniers jours que Hollande propose une amélioration du système et je crois qu'on est passé de 5 millions à 4 millions ou de 3 cinquièmes à 2 cinquièmes. Et si on compare effectivement, on revient aux Suisses, les seuils sont à 50 000. Et dans l'équipe de ceux qui ont développé parlement et citoyens, on a un Suisse qui nous a bien expliqué le système, effectivement c'est intéressant. En Suisse, tous les 3 mois, les Suisses reçoivent par la poste une liste de référendum auquel ils doivent voter. Donc n'importe qui peut aller dans la rue, collecter des signatures et à 50 000 signatures collectées, bon il y a un formalisme, c'est toujours des cadres à respecter, à partir de ce moment-là, il y a l'obligation pour l'État d'interroger les citoyens sur la nécessité d'avoir ce référendum. Mais après voilà, ça donne du bon et ça donne du mauvais. Après chacun le juge comme il veut, mais on se rappelle tous de l'histoire des Minarets qui étaient passés en Suisse par le référendum d'initiative populaire. Et bon, c'est le genre de truc qui, personnellement, moi qui me dérange un peu, ce genre de décision, l'initiative des citoyens, et à l'inverse, on voit qu'il y avait eu un référendum d'initiative populaire sur l'ajout d'une, je crois, quatrième ou cinquième semaine de congé. Et la facilité, si on nous vous en propose une sixième, je pense qu'en France on l'apprendra tous, les Suisses l'ont refusé. Mais moi il me semble que la démocratie c'est ça. J'ai souvent des politiques qui me disent, oui mais si on avait demandé aux gens pour la peine de mort, on ne l'aurait pas aboli, peut-être. Mais pour moi la démocratie, elle est le mieux incarnée, je dirais, dans le référendum. Quand on va poser la question directement aux gens, ils leur demandaient qu'à l'avenir ils veulent se choisir collectivement. Même si le référendum a des limites, puisque ça se réduit souvent à répondre oui ou non à une question. Mais au moins, c'est véritablement, on est dans une gouvernance donc ouverte où ce sont les utilisateurs qui décident ensemble de leur destin. Pour continuer juste sur cette question-là, il y a l'initiative citoyenne européenne aussi, l'ICE, je ne sais pas si tu connais un peu le sujet. Tu veux nous en dire deux mots ? Là c'est pareil, c'est bien si on s'appelle Greenpeace, je n'ai rien contre Greenpeace, d'ailleurs il participe à nos consultations, mais il faut un million de signatures recueillies sur un minimum de 7 pays. Je ne sais pas qui il a de nous quatre, mais WeShare, la quadrature, est capable de réunir les moyens pour aller collecter un million de signatures sur 7 pays. Encore une fois, c'est bien, c'est une avancée. Oui, je pensais aux revenus de base et notamment à un copain qui a fait le tour de l'Europe et qui essaye d'aller récupérer des signatures. Et moi je pensais que c'était un sujet qui collectivement au niveau politique, au niveau démocratique pouvait intéresser énormément de personnes. La réalité c'est qu'aujourd'hui, après 7 mois d'initiative... Moi je dirais aussi un peu qu'on a la démocratie qu'on mérite. Il y a un philosophe anglais qui disait « le mal triomphe de l'inaction des gens de bien ». On en a un peu là, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, si on laisse faire... On a la possibilité de se mobiliser, je vais aller jusqu'à l'extrême, les Tunisiens ils ont laissé faire pendant un certain temps, et au bout d'un moment ils n'ont plus laissé faire, et collectivement ils ont repris leur destin en main. Je ne dis pas qu'il faut sortir, qu'on sorte dans la rue, qu'on aille tout casser, mais au moins les exemples que tu donnais tout à l'heure, à travers les cas de la Cour de rature ou de plein d'autres associations qu'on connaît, qui regardent citoyens aussi, qui s'est beaucoup mobilisé sur un certain nombre de sujets, quand on fait le job, quand on est présent, quand on se mobilise, le politique réagit. Parce que de l'expérience que j'ai eue quand on travaille avec le politique, le politique a sa décharge. Qu'est-ce qu'il voit devant lui ? Il voit les lobbies. Il les considère comme des experts utiles qui leur amènent de la documentation et de l'information. Donc ils prennent, ils prennent la matière, ils regardent, et ils prennent leurs décisions sur ces bases-là. Donc on peut faire changer les choses, mais il faut y aller, il faut s'impliquer. Être citoyen, c'est un travail. Il y a eu un exemple précédent aussi en Finlande, ils ont fait un crowdsourcing pour une nouvelle loi sur le droit d'auteur, justement. Et ça a été un beau succès d'écriture collaborative d'un texte, mais il y a toujours cet écueil de réussir à soumettre ensuite le projet au politique. Et là, visiblement, ils n'arriveront pas, eux non plus, à passer cet écueil. Ça restera un modèle d'écriture collective. Moi, j'avais une question un peu pour vous deux. J'avoue que c'est assez saisissant de revoir la page du projet d'Obama sur la transparence après l'énorme choc de Prism. Et je me disais dans quelle mesure ce qui s'est passé avec Prism, les révélations de Snowden et tout ce qu'on voit actuellement autour de l'exploitation des données personnelles, ne porte pas quasiment un coup mortel à l'idée même d'Open Government. Comment on fait pour repartir dans cette idée qui nécessite quand même un minimum de confiance envers le système, quand même ? Parce que c'est quand même de rester dans une coopération avec les élus et dans un dialogue avec les élus. Et comment on fait pour rebondir après un coup pareil ? C'est effectivement complexe comme question. Parce que le fait qu'il y ait un système global de collecte des données invalide la pertinence que d'avoir des données ouvertes. Et c'est vachement difficile d'y répondre. Moi, ce que je trouvais extrêmement malin dans l'approche d'Obama à travers l'Open Gov, c'est d'aller dire finalement que de vouloir prendre, de rentrer en frontal avec les lobbies, d'essayer de les contrôler, de mettre législation, etc. S'appuyer sur des principes qui sont des principes, j'ai cité la déclaration des droits de l'homme, mais on les retrouve dans la déclaration universelle des droits de l'homme, de dire le droit à la participation et le droit à l'ouverture. Donc en allant dans ce mouvement-là, ça impacte directement l'ensemble de ces acteurs qui aujourd'hui sont dans ce huis clos et qui bénéficient de ce huis clos bien fermé pour aller tirer leur ficelle. Mais moi, ce qui m'avait quand même frappé par rapport à la politique d'Open Gov, j'ai souvent fait le reproche en France, notamment à Etalab, qu'à chaque fois qu'ils parlaient d'Open Data, notamment d'Open Data, parce que c'est leur secteur, ils parlaient toujours du levier économique de l'Open Data, du levier économique. Le pétrole, le nouveau pétrole de l'économie, les données pour développer du business, des applications, etc. Et je leur disais tout le temps, mais comment ça se fait que vous mettez toujours le business avant la démocratie, alors que les Américains, plutôt pays libéral d'après ce que j'en sais, ne parlent jamais de business quand ils parlent d'Open Data ? Et au bout d'un moment, je finis par me poser la question, mais c'est quand même bizarre que finalement, ils ne parlent pas de business, ces Américains, quand ils parlent d'Open Data. Et quand après on voit arriver les affaires comme Prism, etc., au-delà des questions des écoutes des citoyens, lutte contre le terrorisme, etc., c'est là où on voit apparaître les enjeux économiques. Et est-ce qu'on ne peut pas aller, alors comme tu disais dans ta présentation tout à l'heure, on ne peut pas vouloir donner ces données parce qu'on est parano, donc je veux aller dans la parano, est-ce qu'on ne peut pas se dire que derrière cette politique d'Open Data, et à travers l'Open Gov Partnership, qui vise à amener tous les États, à ouvrir grand les vannes de leurs données, ne vient pas servir les États américains, dans la mesure où on le sait tous, toutes les multinationales du web, les gros, les champions, qui savent traiter, exploiter, machin, ces données, ils sont là-bas. Donc ce pétrole, en faisant nous cette démarche qui est bonne pour notre démocratie d'ouvrir nos données, est-ce qu'on ne se desserre pas sur le plan économique ? Donc je ne réponds pas à ta question, j'en pose encore une autre. Moi, un point que je trouve vraiment intéressant sur le doute que fait peser Prisme sur beaucoup d'organisations, c'est la capacité du numérique à essayer de trouver des réponses. Et là, je prends ma casquette d'ingénieur qui n'est pas très rassurante, parce qu'en toute honnêteté, si on veut garantir l'intégrité d'un système, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas produire un système d'information qui soit sûr à 100%. Or, la démocratie l'exige. Un des mécanismes de base, enfin, ce n'est pas un des, c'est le mécanisme de base de la démocratie, c'est le vote. Le vote, aujourd'hui, fonctionne très bien avec une urne transparente et un bout de papier. Et là, c'est un mécanisme parfait, mathématiquement parfait. Vous avez votre bulletin de vote, vous le mettez dedans, une fois qu'il est mis dans l'urne, vous ne quittez plus des yeux l'urne, vous savez que votre papier est dedans, si vous assistez au dépouillage, ou à l'analyse des bulletins de vote, vous allez pouvoir vérifier que tous les bulletins de vote qui étaient dans l'urne, dont le vôtre, a été pris en compte. Vous avez votre décompte, vous pouvez aller sur le bulletin du journal officiel, vérifier que sur votre bureau de vote, les chiffres sont conformes aux décomptes auxquels vous avez assisté. Un tel suivi dans le monde numérique est impossible. Absolument impossible. Je ne connais pas de technologie qui permette ça, on ne peut pas voir. On a affaire à une boîte noire à tout moment, nos téléphones, même l'open source, on dit l'open source, mais l'open source, ça appuie sur du hardware. Et encore, avant même d'arriver au hardware, il y a des couches propriétaires intermédiaires. Android, on dit, Android c'est Linux, très bien. Sauf que les drivers qui font tourner tous les composants de votre téléphone sont des drivers propriétaires et qui peuvent accéder aux ressources matérielles, typiquement au micro, typiquement aux transmissions radio. Et même si votre OS est honnête, vous pouvez avoir des sous-couches encore en dessous qui ne le sont pas. Et le hardware, voilà comment imaginer de brancher votre oscilloscope aux bornes de votre carte réseau pour voir si des fois elle n'envoie pas les paquets en double. Ça commence à être du boulot. On est sur des couches d'abstraction tellement énormes que je dois reconnaître que le numérique pose un sérieux souci au système. Et il faut mettre en place un maximum de mécanismes de contrôle, de vérification, de contre-pouvoirs qui vont être en mesure de donner un minimum de confiance au système et de se dire que la chaîne de confiance, la longue et très très longue chaîne de confiance qu'il y a entre tous les concepteurs, producteurs, diffuseurs, etc. de toute cette couche matérielle et logicielle soit honnête. C'est challenge. Franchement, c'est gros challenge. Enfin, si on veut être jusqu'au boutiste, difficile. Moi, je dirais que je pense qu'il faut faire attention aussi au discours qu'on tient sur l'Internet et le numérique parce qu'on voit quand même qu'après Prism, il n'y a pas eu une modification massive du comportement des gens. C'est-à-dire que Facebook n'a pas enregistré une baisse significative, etc. Il n'y a pas eu vraiment de réaction. Mais si on dit aux gens qu'il est impossible de sécuriser le numérique, ça va créer une forme de paralysie complète des personnes et qui vont se dire « bon, alors si c'est impossible, à quoi bon, ne serait-ce que... » Et c'est un peu le risque. Paralysie, c'est indifférence. Oui, mais il y a quand même des solutions. Parce qu'on sait quand même que se tourner vers des services qui tournent sous des logiciels libres, se partir vers de l'auto-hébergement et mettre en place du chiffrement fort sur ces communications, rien que ces trois choses, si elles étaient faites à une échelle significative, aurait un effet, un impact très fort sur tout l'écosystème. La question, c'est comment on arrive à conscientiser suffisamment les individus et à les mettre en capacité d'utiliser ces technologies qui ne sont pas si simples que ça à utiliser. Mettre en place un chiffrement sur sa boîte mail, ce n'est pas si simple que ça. C'est possible, mais c'est... Donc là, après, c'est tout le mouvement, on va dire, genre Crypto Party, toutes ces actions pédagogiques et de transmission des connaissances. Il y a des gens qui savent déjà se protéger. Il y a tout un ensemble de personnes qui... Et là, je dirais que... Eh bien là, peut-être qu'il faut parler d'économie, justement. Parce qu'il y a une économie derrière tout ça. C'est-à-dire que si on arrive à construire une économie numérique, justement, avec des services qui mettent le privacy by design en avant et que ça devienne, par exemple, un cheval de bataille industrielle pour l'Europe, ça pourrait l'être. Eh bien là, on aurait un effet de levier. Parce qu'évidemment, il y aurait des relais qui se feraient à tous les niveaux pour mettre en avant ces services-là et les promouvoir. Donc je pense qu'il y a un moyen de renverser la tendance dans le numérique. Je ne cacherai pas qu'il est vraiment... C'est vraiment un challenge énorme. Mais je pense qu'il y a une possibilité de le faire. Alors là, tu as vraiment foncé des portes qui me ravissent. Parce qu'effectivement, j'avais tout à l'heure ma casquette un peu d'informaticien rigoriste jusqu'au boutiste. Néanmoins, il y a des alternatives possibles à la solution qui consiste à faciliter les choses. Puisque forcément, une fois qu'on a baissé les bras et qu'on dit « Bah oui, je laisse mes mails chez Gmail. Je laisse mes profils sociaux sur les silos du web. Une fois que j'ai abandonné, la partie est défaite, perdue. » Là, il n'est pas question de savoir si la carte réseau est honnête ou pas. Là, on a les tuyaux qui sont officiellement branchés en grand entre la NSA et les serveurs de ces services en ligne. Donc là, il y a un intermédiaire. Et c'est là où, typiquement, on cherche à se positionner, cosy, avec un auto-hébergement qui appuie exactement sur les deux points que tu as mentionnés. À savoir, rendre les choses faciles. Tu dis « C'est pas facile aujourd'hui de mettre en place du PGP sur ta messagerie perso. Il faut aller à des crypto-parties, etc. » Aujourd'hui, le niveau de technologie a atteint une maturité permettant de mettre à disposition des gens une couche d'abstraction au-dessus de ces objets techniques pour les rendre vraiment faciles d'accès. Rendre aussi smooth que possible le fait d'avoir son système sécurisé, son serveur. Dans le cas de cosy, c'est notre approche, c'est vraiment au niveau du serveur. Et notre prétention est de transformer le serveur comme en un nouveau device, un nouveau terminal que tout un chacun pourra avoir. Enfin, les gens pourraient avoir leur propre serveur, comme aujourd'hui, ils ont leur propre smartphone. Et sur ce serveur, ils ont la garantie d'avoir un code transparent qui s'exécute et sur lequel ils sont en mesure de savoir ce qu'ils ont à installer. Donc, première approche, c'est par la facilité. Il y a des couches d'abstraction qui rendent facile l'usage. La deuxième approche, économique, oui, je dirais, possibilité. C'est-à-dire que tu vas faire venir les gens à ces solutions, non pas en leur vendant de la protection, qu'un niveau, j'ai envie de dire, défensif, mais avec un discours qui consisterait à dire grâce à cet environnement protégé, vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Parce que vous vous êtes réapproprié vos données, certes, vous êtes dans un environnement dans lequel la NSA peut beaucoup, peu, mais beaucoup plus difficilement accéder à vos données. Vous ne lui facilitez pas la tâche. Vous ne facilitez pas la tâche au profiling de tout genre. Mais surtout, ça va vous permettre de faire des choses qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire. On vous donne accès à une nouvelle possibilité. Et ces nouvelles possibilités, j'ai envie de dire, c'est le personal big data. C'est-à-dire, c'est le fait de réunir toutes ces données sur son environnement à soi, qui nous permet d'avoir des programmes à nous qui vont pouvoir exploiter toutes nos données pour en faire des usages qu'on ne peut pas avoir quand aujourd'hui, nos données sont dispersées dans des silos sur le web. Et là, on fait apparaître un nouveau business model qui s'appuie sur des nouveaux usages rendus possibles par la réappropriation des données. Et ça, j'y crois beaucoup. C'est vraiment notre approche de dire la privacité n'est pas une fin en soi. Ça devient un moyen aussi pour accéder à de nouveaux usages, à une nouvelle facilité, à une nouvelle commodité sur votre environnement personnel que vous maîtrisez. Vous n'avez plus 15 mots de passe à retenir. Vous n'avez plus, pour faire une recherche, à vous connecter à 5 services pour pouvoir rechercher dans vos mails, dans vos contacts, dans vos notes, dans vos tâches, dans vos photos. D'une seule requête, vous êtes en mesure de rechercher dans toutes vos données. Et ça, c'est des possibilités qui n'existent pas quand on est sur les silos du web. Et la conséquence de Corollaire, c'est s'il y a de nouveaux usages, si vous rendez un service aux gens, vous pouvez le monétiser. Et donc, vous créez un cercle vertueux où vous pouvez monétiser quelque chose et du coup, vous pouvez faire émerger un produit. Yes. Ça me fait penser à deux choses que j'ai notées tout à l'heure. IG20, je ne sais plus qui a dit ça. Il y avait quelqu'un qui disait que tous vos business models sont développés sur la prise de données de vos utilisateurs. C'est-à-dire, en termes de plus vous allez faire de l'argent, plus vous allez prendre des données, plus vous allez priver de liberté vos utilisateurs. Et toute la question, c'est comment on inverse ça et comment on fait en sorte que plus je gagne de l'argent, plus je développe mon business, plus ça fait du bien aux libertés. Et pas l'inverse. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le content ID, sans passer par le juriste, tout ça, c'est très bien expliqué dans le documentaire la contre-histoire de l'Internet, si vous ne l'avez pas vu, où on revoit au départ les FAI en 1992-95. Le mec, il se fait complètement sauter son... Enfin, on arrive chez lui et puis on lui dit voilà, tu n'as pas coupé telle image ou tel truc. Et le gars dit, qui suis-je pour dire que ça, c'est du racisme ou que ça, c'est xénophobe ou que ça, c'est du pédonazi ? Ce n'est pas mon rôle. Et donc, c'est très bien expliqué dans le documentaire. Par rapport à ce que tu dis sur la technologie et la confiance, est-ce qu'on peut avoir confiance absolue dans la technologie ? Moi, je travaille sur la monnaie. La monnaie, c'est un accord de confiance. Donc, je me suis posé cette question par où je passe pour garantir la confiance ? François Hollande nous dit il y a une crise du crédit et une crise de la confiance. Il y a Bitcoin aujourd'hui. Et Bitcoin, il passe par la solution numérique. C'est-à-dire, on a la garantie, plus ou moins, mais quand même plus que moins, que l'algorithme est impétable. C'est-à-dire, il faudrait, je ne sais pas combien, il faudrait plus d'ordinateurs qui essayent de casser le code que plus d'ordinateurs qui sont en train de le coder. Les experts en techno me corrigeront si besoin. Mais ce que j'ai observé là-dedans, c'est que si le code est impétable, on va attaquer directement le disque dur du mec. Ou on va aller attaquer la bourse où on peut... C'est un peu le truc du château fort. Tu peux faire un château fort, mais il y a toujours des faiblesses quelque part. Et du coup, sur cette question de confiance, moi, pour les monnaies, le chemin que j'ai pris, c'est de me dire je vais jouer avec les humains. Je vais jouer avec les humains, c'est-à-dire est-ce qu'on se fait confiance ? Est-ce qu'on a envie de faire un système ensemble ? Et comment, sous quelles règles, sous quelles... Et c'est un peu ce que tu disais, Cyril, tout à l'heure, c'est on va discuter. Et on est obligé de discuter pour arriver à quelque chose qui soit c'est quoi le futur qu'on a envie de construire et comment, quelle pièce on va mettre, quelle pièce on ne va pas mettre, pourquoi, etc. Et donc c'est la rencontre, c'est plus long que du code. Je crois que c'est plus chiant. Il y a un côté chiant parce qu'on est obligé de se parler les uns les autres, on est obligé de faire connaissance. Mais il y a un côté merveilleux, c'est qu'on se rend compte et que quand on fait quelque chose comme ça, les monnaies au départ, c'était des lignes de compte. Ce n'était pas de la matière physique, on pense toujours à l'or, etc. Mais quand moi j'ai une dette de 50 envers Lionel, quand j'ai une dette de 100 envers Benjamin, et que j'ai une dette de 150 envers Cyril, vous pouvez venir essayer de voler l'argent, il n'y a pas d'argent. C'est juste des dettes entre les uns et les autres. Et ça, ça faisait qu'on ne pouvait pas voler. Vous ne pouvez pas me voler une dette, quelque chose qui a un lien dans ma relation personnelle avec chacun d'entre vous. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la monnaie. On a déjà fait, je crois, une bonne heure. Je propose qu'on ouvre la discussion avec vous, que ce soit en questions, en commentaires, en ce que vous voulez, pour essayer d'aller un peu plus loin dans cette question d'Internet et liberté. Et je vais faire passer le micro. Le point commun de votre intervention à tous les trois, c'est que vous partez du fait que vous constatez quelque chose d'anormal qui se passe hors du cadre légal ou qui est illégal. Parce que Prism, même aux Etats-Unis, c'est illégal. Le fait qu'il y ait des accords type content ID entre acteurs privés, c'est hors cadre légal, ce qu'ils veulent dans leur coin. Et le fait qu'il y ait des lobbies et que dans le pire des cas, les lobbies aillent jusqu'à de la corruption ou autre, on est soit hors cadre légal. C'est des lobbies qui discutent avec des élus dans leur coin, soit carrément dans le cadre illégal quand on est dans le cadre de la corruption. Et donc on évoque ces cas noirs du lieu légal ou d'être à côté du cadre légal. Et en général, les propositions qu'on fait sont des propositions positives, de dire qu'on va essayer de mettre plus de choses dans le cadre démocratique, en partant des choses qui sont hors du cadre démocratique. C'est comment arriver à gérer les deux choses, c'est-à-dire un, d'avoir une action positive, et deux, lutter contre les aspects négatifs qui me paraît être la vraie difficulté, comment braquer le projecteur sur les choses illégales, parce que par définition, on n'est pas au courant que... Enfin, on n'est pas au courant. C'est difficile de montrer que la NSA fait des choses illégales, c'est difficile de montrer que des acteurs sont en train de faire de la corruption et qu'ils font des choses illégales, c'est difficile de prouver que ACTA est négocié en secret, etc., et hors cadre, voilà. Comment on gère, comment on pousse les choses dans le cadre démocratique et comment on met en valeur tout ce qui se passe hors cadre démocratique, ce qui paraît assez difficile à faire. Je vais démarrer, puisque, comme je suis interviewé, plutôt sur la question démocratique. Nous, à travers la démarche qu'on porte spécifiquement, je parle de mon association, Parlement et citoyens. On a fait exactement cette analyse-là. On s'est dit, bon, ben voilà, il y a deux attitudes possibles. La dénonciation des comportements déviants, mais ça, il y en a plein qui le font, de façon tout à fait légitime et très bien. Dans le domaine de la corruption, il y a, par exemple, Transparency et Anticor. Alors, je vais répondre directement à la deuxième question. Comment on fait pour savoir ? Inscrivez-vous à leur compte Twitter des deux, et vous allez voir, toutes les semaines, vous allez avoir des infos sur des mises en examen, des condamnations d'élus. Là, je ne saurais plus qui vous dire, mais un maire, je ne sais plus dans quelle ville, avec sa secrétaire, qui ont été condamnés à 800 000 euros d'amende pour, je ne sais plus quoi, corruption, je ne sais plus quel phénomène. Donc ça, on le sait. Nous, on a pris la deuxième partie. On s'est dit, et puis c'est ce que j'ai vu en allant à l'Assemblée nationale pour préparer ce projet-là. C'est beaucoup de parlementaires qui, finalement, ce qu'on voit, et aussi il y a la responsabilité des médias, ce que nous donne à voir les médias, ce dont tu parlais à travers le web aussi, n'est pas forcément la réalité. Beaucoup de parlementaires sont complètement lucides sur les dérives de notre démocratie, à la fois sur leur propre résérence dans le fonctionnement du système politique, et leur dépendance au monde économique. Ils disent, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de pouvoir. Et moi, ça résonnait positivement. Et ils disaient, le truc, c'est qu'on aurait besoin des citoyens. On aurait besoin que les citoyens viennent en soutien de nous pour qu'on puisse imposer les décisions au monde économique. Mais on ne peut pas le dire. Parce qu'en plus, ce ne sont pas ceux qui sont en haut, les têtes d'affiche, c'est plutôt ceux qui sont en bas. Et ça nous a confortés dans l'idée de faire cette plateforme Parlement et Citoyens, de sorte à pouvoir être dans la valorisation du comportement exemplaire. Trouver des parlementaires qui voulaient bien se mettre dans un moule méthodologique qui est le nôtre, qui est totalement transparent, qui est maîtrisé par nous, qui ne leur permet pas d'effacer les contenus qui les dérangent, et d'essayer d'amener la population à se mobiliser autour d'eux. Et moi, ma problématique aujourd'hui, c'est plutôt celle-là, c'est de savoir, et je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, comment on fait pour mobiliser les gens ? Comment on fait pour faire comprendre aux gens que c'est leur responsabilité ? Et que rien ne peut se faire sans leur consentement. Et tout ce qui se fait, c'est parce que, par leur non-participation, ils donnent aussi leur consentement. Yes. Moi, je pourrais dire, dans le champ du droit d'auteur, c'est vraiment une question qui se pose, parce que ces dernières années, enfin au moins l'année dernière, il y a eu deux grandes victoires qui ont été remportées, on va dire, par les sociétés civiles. Il y a eu l'arrêt du projet SOPA aux Etats-Unis, qui était à peu près la même chose de ce dont je vous ai parlé, mais en version américaine. Une loi poussée par les lobbies pour responsabiliser les intermédiaires techniques, etc., qui a été arrêtée par une grande mobilisation citoyenne. Et il y a eu la victoire contracta. Et si vous voulez, ces deux, ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, c'est des victoires défensives. C'est-à-dire que ça, c'est possible. C'est-à-dire dénoncer quelque chose, notamment en mettant, soit en exergue, l'influence des lobbies ou le contournement du processus démocratique, c'est quelque chose qui arrive à mobiliser les gens. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment un dysfonctionnement grave. Et là, on arrive à les faire bouger et à obtenir des mobilisations. Mais la vraie question, c'est qu'en fait, dès ACTA, il y en a déjà au moins deux ou trois qui sont déjà en cours de négociation. C'est-à-dire, quelques semaines après la fin d'ACTA, la Commission avait réinjecté les pires dispositions du TEC dans un accord qui s'appelait CETA avec le Canada. Maintenant, on a ce type de danger qui est dans un accord TAFTA de libre-échange transatlantique. On a au niveau de l'Asie, il y a des accords qui s'appellent TPP qui sont exactement aussi dangereux. Et donc, en fait, l'approche défensive nous conduit à avoir toujours un coup de retard par rapport à ce que les lobbies sont capables de faire. Et donc, la question, c'est comment on fait pour obtenir une victoire positive, c'est-à-dire sur des propositions. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Et alors, nous, au niveau de la quadrature, on a élaboré un programme de révision du droit d'auteur qui s'appelle « Éléments pour la réforme du droit d'auteur et des politiques culturelles liées » où il y a un programme en 14 propositions qui sont articulées pour essayer de toucher le cœur du problème. Parce qu'en fait, dans le domaine du droit d'auteur, le cœur du problème, c'est la question du statut, du partage des œuvres entre les individus qu'on appelle « piratage » quand on est de l'autre côté, et qui, en fait, cristallisent toutes les difficultés et qui entraînent, en fait, le système dans une spirale répressive. Donc, nous, notre approche, c'est d'essayer de légaliser ces échanges pour obtenir un apaisement de l'attention et repartir sur quelque chose de positif. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus difficile de mobiliser sur des propositions positives que sur des actes défensifs. Et ça, c'est une vraie difficulté. Par contre, sur ce sujet-là, on aura peut-être probablement des choses à rediscuter. Mais nous, à travers le... Je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur l'expérimentation parlement et citoyens. On a été chercher six parlementaires. Et c'est eux qui ont déposé les sujets. Mais on se rend compte que ça pose un problème en termes de mobilisation parce que les parlementaires ne font pas le job. Et ce qu'on va faire à l'issue de l'expérimentation, c'est ouvrir ce qu'on va appeler une boîte à idées législatives pour que des associations, des collectifs, etc., puissent déposer des idées des propositions, faire, eux, le travail en amont de mobilisation, de sorte à ce que les parlementaires puissent, eux, aller faire leur marché dans cette boîte-là et ensuite pouvoir engager les choses. Donc on a déjà plusieurs grosses associations et collectifs qui sont intéressés pour participer. Mais je pense qu'on devrait regarder ensemble le sujet parce que je pense qu'on n'aurait aucun mal à trouver des parlementaires derrière pour le porter. Et ça pourrait être vraiment sympa qu'à un moment donné, c'est ce qu'on a voulu faire, mais le succès est très modeste. J'ai 3 300 personnes qui participent à la plateforme. Ce n'est pas rien aujourd'hui, mais ça reste modeste. Mais je pense qu'on peut atteindre des seuils beaucoup plus importants en étant effectivement, nous-mêmes, société civile, porteurs des propositions qu'on amène au Parlement. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? Oui. Bonjour. J'avais tout d'abord une question technique pour le projet Cozy Cloud qui était... Vous avez parlé du fait qu'on puisse installer le cloud sur un serveur hébergé chez quelqu'un d'autre, enfin chez OVH ou chez d'autres personnes. Comment vous réglez en fait le problème toujours du fait que le serveur ne soit pas possédé par les personnes à qui est donnée, dont les données sont hébergées ? Je n'ai pas compris comment vous résolviez cette question. Et une autre, c'est juste une remarque sur... Je vois un parallèle extrêmement fort entre ce qui a été dit sur l'internalisation de la censure par les plateformes d'hébergement, par les intermédiaires, et ce qui a été fait en histoire du droit d'auteur qui est assez connu, enfin l'internalisation sur les éditeurs un peu après la naissance de l'imprimerie où on avait ce problème de contrôle a priori qui était impossible des discours et la responsabilité de la censure des contenus a été déplacée sur les éditeurs. On leur disait d'accord, publiez ce que vous voulez, mais à postéorie, vous risquez de vous prendre une amende ou d'être mis en prison ou tué. À l'époque, je ne sais plus quel siècle c'était. Et le parallèle est quand même assez. On compare souvent l'imprimerie, enfin l'internet, comme une révolution aussi importante techniquement et socialement que l'imprimerie. Et là, le parallèle au niveau réplique, des états répliques du contrôle est assez stupéfiant. Alors pour répondre à la partie sécurité, en tout cas garantie, qu'on est bien propriétaire de nos données sur une instance cosy qui tournerait chez un tiers, il y a plusieurs niveaux de réponses. Le premier, c'est que le tiers avec qui tu contractes ton hébergement a un business model qui n'est pas la revente de tes données. Donc déjà, ça, c'est quand même fondamental. Tu n'es pas chez Google, dont le business model est clairement, de manière indirecte, on est d'accord, mais de revendre tes données. Et je vais même un cran plus loin, c'est que non seulement leur business model, c'est pas ça, mais leur business model, c'est l'inverse. Ils ont un business model, ils s'appuient plutôt sur être de confiance. Ils sont plutôt dans la logique d'une banque, une institution de confiance. Eux, leur bloc, si vous allez sur le site d'EVH, ils vont tout de suite mettre en avant nos sécurités physiques, pare-feu, redondance électrique, nos caméras de vidéosurveillance, les systèmes de sécurité. C'est leur business. Donc c'est quand même un bon driver pour les inciter à être honnêtes. Deuxième chose, qui n'est qu'un élément pour renforcer, finalement, cette pente du système, c'est un de nos slogans, c'est de dire « You will stay because you can leave ». On vous donne tous les moyens de partir, ce qui fait que si on ne tient pas nos engagements, si nous, en tant qu'hébergeurs, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'est engagé à vous fournir, on vous a donné tous les moyens pour nous quitter. Il n'y a pas de lock-in. Votre serveur, je ne veux pas entrer dans l'architecture, mais on a mis en place une organisation de la persistance de données qui fait qu'un backup est en fait une synchronisation de vraiment votre serveur, ce qui fait que votre backup permet de redémarrer votre serveur si jamais le tiers chez qui est votre instance principale n'était plus de confiance, quelque chose n'est plus disponible ou ne fonctionne plus. Donc, vous pouvez déménager très facilement. Donc, cette fluidité, cette liberté de l'utilisateur est le meilleur garant qu'il soit pour que l'acteur qui s'est engagé à être honnête le soit. Voilà, donc ça, c'est... Et tu vois, je te donne des éléments de réponse sans avoir eu besoin d'expliquer techniquement de la crypto ou des choses compliquées. Oui, sur le parallèle que tu fais avec la situation des éditeurs sous l'Ancien Régime, par exemple, c'est vraiment très intéressant comme parallèle parce que c'est exactement ça qui... Enfin, c'est à la fois ça, il y a une grosse différence avec les hébergeurs. C'est-à-dire que le droit d'auteur, l'ancêtre du droit d'auteur, on va dire, il est né des systèmes de censure monarchique. C'est-à-dire que pour contrôler cette activité extrêmement turbulente qui était le monde de l'édition, notamment des imprimeurs, on mettait en place des privilèges que les imprimeurs devaient obtenir et ça permettait d'exercer un pouvoir de contrôle et de censure sur l'édition. Et c'est la révolution qui a dissocié les deux. On a supprimé la censure et on a gardé, en fait, le privilège est devenu un droit et le droit est passé de l'imprimeur à l'auteur. Voilà, c'est ça qui a donné le droit d'auteur. Mais il y a, en fait, ça par contre, l'éditeur est toujours responsable de nos jours. C'est-à-dire qu'un éditeur qui publie quelque chose, il est soumis, en fait, au droit de la presse, sur la liberté de la presse et s'il publie des choses qui relèvent de la diffamation, de l'injure, de l'appel à la haine, etc., il va être responsable. Et ça, je dirais, à la rigueur, que ça me paraît relativement sain si, par derrière, c'est bien un juge qui constate qu'il y a eu une infraction à la liberté, un abus de la liberté d'expression. Mais là où il y a une différence fondamentale avec ce qui se passe au niveau des hébergeurs et là où c'est, à mon sens, beaucoup plus grave, c'est qu'un hébergeur ne décide pas du contenu qu'il publie, en fait. Le principe même d'un hébergeur, c'est que c'est un tiers qui vient déposer dans un espace d'hébergement un contenu que l'hébergeur se contente de garder et de véhiculer. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va rendre responsable quelqu'un qui n'est pas éditeur et qui n'a pas choisi de mettre en place. Et l'affaire que tu évoquais, c'est l'affaire Alterne.org où quelqu'un qui, au début de l'Internet, en France, hébergait des fichiers qui posait un souci, a vu la police débarquer chez lui et ses serveurs saisis, est devenu responsable de plein fouet de contenus qu'il n'avait pas lui-même choisis de diffuser. Et c'est là où on tombe dans quelque chose, à mon avis, d'encore plus grave sur les risques, sur la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Oui. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Je ne sais pas si je dois toutes les poser en même temps. Peut-être on fera circuler le micro. Peut-être déjà pour me présenter, Jess et Stéphanie, on est tous les deux du Parti Pirate. Tout ce dont on a discuté jusqu'à présent, c'est le cœur du programme du Parti Pirate. Transparence, confidentialité, partage, open governance. Comment vous expliquez... Alors, on se connaît un petit peu, on s'est déjà rencontrés les uns ou d'autres, ou d'autres du Parti. Comment vous expliquez qu'on a eu autant de mal à collaborer et que globalement, dans l'activisme, on a du mal à collaborer si on regarde des expériences comme Occupy ou Les Indignés ? Enfin, tout un tas d'expériences. Généralement, je ne sais pas si c'est de la concurrence ou si c'est difficile d'organiser quelque chose de façon horizontale. Mais, généralement, on a du mal à se monter en collectif et à faire des choses ensemble. Déjà, je vais commencer par cette question-là. C'est effectué un gros problème, moi qui cofondais Démocratie Ouverte, donc collectif, visant à réunir les acteurs. Je suis fréquemment confronté à des gens qui veulent recréer une même chapelle pour refaire la même chose. Je pense que ce n'est pas si grave que ça. Je pense que ce n'est pas si grave que ça. L'essentiel étant que les expérimentations se mènent, qu'elles se multiplient, qu'elles essaiment et les choses finiront à un moment donné par se réunir, par émerger. Elles se font généralement, je dirais, par opportunisme. à nous dans Démocratie Ouverte, on se connaît, on se voit, chacun mène ses projets, puis de temps en temps, certains se retrouvent pour mener des projets ensemble. Là, nous, on sort une plateforme pour les municipales, Vox en sort une, questionnez vos élus, on en sort une. On va faire un truc global, la Vox est municipale. Il y en a d'autres qui sont en train de faire des trucs dans leurs coins. Bon, ça ne me paraît pas si problématique que ça. Concernant le cas du parti pirate, le problème qu'on peut avoir, nous, avec le parti pirate, c'est qu'il est un parti. Et dans le positionnement qui est le nôtre de ne prendre pas partie pour aucun parti, quand bien même on a beaucoup de sympathie nécessairement pour ce que vous faites, on ne peut pas, nous, entrer dans une collaboration qui serait formalisée avec vous. Mais le problème que vous avez de mobilisation, on l'a également, nous, de notre côté. Mais je n'ai pas aujourd'hui la réponse, mais je pense que, moi, tel que je l'interprète de l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est principalement une problématique d'égo, de gens qui tirent et qui tirent la couverture, comme si l'enjeu, finalement, ce n'était pas la démocratie, mais la démocratie à faire valoir ou un moyen de la valorisation de la personne. Contre ça, moi, je n'ai pas de réponse. C'est des problèmes qu'on a aussi en interne, d'ailleurs, ce n'est pas que à l'externe, mais c'est vrai que cette réponse, le fait qu'on est un parti et que, du coup, on ne peut pas officialiser les choses, ça nous empêche aussi, au-delà des problèmes internes qu'on peut avoir, de nous développer puisque c'est vrai que tous les gens avec qui on est amis ne veulent pas faire des choses avec nous. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire, finalement ? Il fallait enlever le mot parti, peut-être garder pirate, mais... Non, mais l'idée, c'est ça, est-ce qu'à partir du moment, et on le voit à travers l'expérience du parti pirate dans notre pays, notamment en Allemagne, et moi, je l'ai vu dans l'institution, l'institution te bouffe, tu peux rentrer avec les meilleures intentions du monde, à partir d'un moment, si tu veux avoir de l'impact, dans une logique politique de parti, il te faut du pouvoir, et si tu veux du pouvoir, plus tu vas avoir d'impact, plus il va falloir, tu montes, mais tu ne montes pas dans le système actuel avec tes idées et tes convictions, tu montes avec les règles du système, et donc tu te fais bouffer de toute façon par le système. C'est là où il est le risque à être imparti, parce que tu deviens partie intégrante de ce système, et que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tu es obligé de jouer avec ces règles. Oui, moi, je ne sais pas si c'est juste une histoire d'ego, en fait. Je pense que ça tient au fait aussi qu'avec Internet, c'est facile de se former des communautés, et les communautés ont tendance à ne pas être, contrairement à ce qu'on pense, hyper étendues. c'est-à-dire que moi, je le vois, par exemple, dans le collectif que j'ai fondé, on est, selon les moments, entre 80 et 100, et ça me paraît une sorte de limite qui est très complexe après, ensuite, parce qu'en fait, notre idée, c'était de faire une structure vraiment horizontale, c'est-à-dire sans organes constitués, vraiment de pair, rester dans une approche pire tout pire, sans introduire une forme de verticalité de quelle que ce soit. Et on se rend compte que, enfin moi, je me rends compte qu'au-delà de 100, ça me paraîtrait très difficile, en fait, d'avoir sans aucun moyen, je dirais, ni financier, ni matériel, etc., ça me paraît une limite. Et donc, en fait, les gens, après, ont tendance à se constituer autour de ces petits groupes qu'ils arrivent à auto-organiser. Et donc, c'est pour ça que ça produit, à mon avis, une sorte d'émiettement de l'engagement et aussi de focalisation sur un thème particulier. C'est là où, moi, par exemple, avec le Parti Pirate, franchement, quand je vois prendre position, je comprends tout à fait la logique, mais moi, quand je vois prendre position sur, je ne sais pas moi, le mariage gay, je comprends la logique, mais moi, je ne militerais pas dans une structure... Moi, j'ai des sujets précis d'action, et voilà, d'aller dans une structure qui se prononce sur le mariage gay, moi, ça me pose un problème. Il y a une sorte d'élargissement de votre champ d'action par rapport à ce qu'a été le Parti Pirate au début qui me paraît difficile à gérer, mais qui est inhérente au fait de s'afficher comme un parti qui, nécessairement, doit avoir un programme qui dépasse les seules questions numériques. Voilà, donc ça pose vraiment des questions, mais moi, je pense par contre qu'il y aurait un vrai intérêt à ce qu'on se parle plus, ça c'est sûr. Parce que moi, par exemple, le programme du Parti Pirate suédois me convient, sur des réformes du droit d'auteur, me convient tout à fait, et j'ai peu de choses, à part quelques points où on peut avoir des divergences, j'ai peu de choses à dire là-dessus. Et quand je vois ce que fait le Parti Pirate français sur ces questions, voilà, on devrait se parler plus, c'est sûr, et agir dans des moments donnés. Là, j'ai vu récemment que le Parti Pirate avait fait un soutien à la campagne qu'on a fait sur l'interdiction de la photo dans les musées, voilà, par exemple. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien que le Parti Pirate le fasse. Voilà, c'est un point ponctuel où on peut se retrouver. Oui, on a dit donc l'égo, l'émiettement, et puis un troisième phénomène, c'est que nous, on est dans cette logique horizontale que tu disais, dans Démocratie Ouverte, il n'y a pas d'organe. Mais après, il y a le quotidien. On est tous dans nos projets à mettre du jus, du bénévolat, machin, etc. Et quand il faut trouver ses temps pour aller vers les autres, ce n'est pas forcément évident. Mais, oui, mais effectivement, on peut tous se dire la même chose, c'est qu'on ne se parle pas assez. Moi, je me suis posé il y a cinq ans, quand j'ai découvert, j'ai étudié le subprime, enfin, étudié le subprime, ce n'était pas un cours à l'école, c'était sur Internet. Je me suis dit, est-ce que je vais dans la politique ou est-ce que je vais dans les monnaies ? Je me suis dit, pour changer les choses, c'est la politique, mais plus je vais monter, si jamais j'arrive à monter, etc., mais plus je vais perdre de la couleur et de ce que je voulais dire au départ. Du coup, j'ai choisi la voie des monnaies. Puis après, je me suis dit, mais putain, les monnaies, ce sera impossible à faire. C'est vraiment, d'abord, j'en parle à une personne et puis après, j'en parle à une personne et du coup, c'est un peu comme Pierre Rabhi ou je ne sais pas qui qui fait son jardin et qui fait du bio et puis il n'a pas sauvé la planète mais en tout cas, lui, il est dans sa cohérence. J'ai pris cette voie-là et puis là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, putain, quand même, ça fait cinq ans, les monnaies, ce serait bien que j'aille en politique ou en tout cas de revoir est-ce qu'il n'est pas temps de rendre ça politique. J'ai rencontré Rick Falk French, le fondateur du Parti Pirate et là, il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui disait, ouais, on cherche du monde sur les municipales pour Paris, j'ouvre le pad et le premier truc, économie, crée une monnaie complémentaire sur Paris et là, je me dis, évidemment, ça a du sens. Le problème, c'est que si je rentre Parti Pirate, j'ai une étiquette, j'ai une étiquette qui est politique et qui est dans un champ politique qui est ce qu'il est aujourd'hui et que si je fais des monnaies et que je mets la démocratie ouverte dedans où je dis, en fait, vous allez pouvoir déterminer ce que vous avez envie de faire, la couleur que vous voulez, etc., je ne peux pas prendre une couleur politique et donc la politique, je la mets dans les monnaies. Je fais les deux mais la politique, elle est glissée dans les monnaies. C'est à moi de m'assurer que ce soit open, propre, etc. et que les personnes puissent participer et du coup, est-ce que ça s'appelle du bleu, du vert, du rouge ? Je ne sais pas. Après, sur la difficulté à collaborer ensemble, je rencontre Lionel, je l'ai déjà vu deux fois mais je rencontre ces messieurs pour la première fois donc il y a ce truc qui est super difficile où on est tous dans notre silo, on est tous sur notre vertical en train de creuser notre truc et de le faire avancer avec toutes les difficultés qu'il y a. On est tous, cet énorme constat qu'on a posé au départ que ce soit l'internet, les gouvernements, l'argent, le machin, qui est une espèce de tsunami incroyable et puis voilà, on se rencontre à des événements comme ça, c'est chouette, je ne sais pas, l'ego, je pense l'ego joue aussi et puis après, il y a ce truc aussi de toi, tu as une vision, pour toi la démocratie, il faut la faire comme ça donc c'est comme ça, moi j'essaye ça, c'est trop tôt pour se rejoindre, parfois c'est trop tôt pour se rejoindre et vaut mieux que Cyril le fasse dans son truc plutôt que j'essaye de le contraindre à venir dans mon projet, il y a ce truc là et je n'ai pas de réponse magique non plus. J'avais une autre question autour des monnaies justement, on a un peu parlé de Bitcoin, qu'est-ce que vous pensez du projet Ripple et de la façon dont il a évolué avec une sorte de commercialisation ces derniers temps, savoir que c'est un réseau de reconnaissance de dette, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure mais sur lequel ils ont rajouté une couche un peu à la Bitcoin récemment pour lui donner l'ampleur parce que Bitcoin a fonctionné aussi parce qu'il y a le côté un peu pyramide avec les premiers entrants qui ont gagné beaucoup d'argent et qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé avant-hier avec le site Silk Road qui est tombé et comment plus généralement on fait accepter à la population que demain avec des technologies comme Tor je ne sais pas un pédophile pourra publier une vidéo qu'on ne pourra pas enlever et tant que la population ne sera pas prête à accepter ce genre d'idées ça posera un problème d'implémentation Il y avait deux questions d'abord sur Ripple et ensuite sur Silk Road Sur Ripple je n'ai pas les détails peut-être que tu peux nous mettre à jour pour la salle je ne sais pas si c'est clair non plus de ce que fait Ripple aujourd'hui A la base c'était plutôt l'idée d'un protocole qui a eu plusieurs implémentations et c'est une alternative un petit peu à ce que peut être Bitcoin qui fonctionne vraiment différemment c'est un réseau de reconnaissance de dettes transitifs distribués qui fait que et d'ailleurs il y a une implémentation qui est uniquement à base de troc de troc de service qui fait que tu vas pouvoir échanger avec des personnes et ensuite par le jeu des connexions sociales que tu as et des garanties que tu apportes à tes proches tu vas pouvoir échanger avec des personnes qui sont plus éloignées je dirais parce que le réseau est transitif les dettes sont transitives ok alors ça me paraît bien à l'époque quand je l'avais vue moi j'étais intéressé il y a vraiment deux approches différentes pour les monnaies il y en a une qui va être des monnaies virtuelles enfin virtuelles numériques parce qu'elles sont toutes virtuelles c'est de la confiance c'est de la croyance que ça va tenir que ça va marcher etc c'est de la confiance donc les monnaies numériques il y en a Bitcoin etc ce qu'on voit qui vont être des monnaies globales qui vont vraiment avoir cette vertu d'être globales et donc on n'est pas obligé de se connaître on n'est pas obligé d'être dans le même cercle pour moi le vice de Bitcoin c'est le code la façon dont il est fait l'algorithme le crypto tout ça c'est bien à mon sens le peer-to-peer tout ça c'est bien c'est de la technique mais par contre l'ADN la proposition de futur tu parlais de futur de dessiner notre futur ensemble la proposition de Bitcoin on l'a vu c'est une pyramide de Ponzi enfin c'est un schéma de Ponzi donc les premiers arrivés vont gagner de l'argent et plus t'arrives tard moins t'as de chances de devenir riche et on revoit les mêmes effets de concentration ils ont voulu faire de l'or numérique donc ça c'est clair si Ripple ça fait ça pour moi c'est ok moi le choix que j'ai fait c'est plutôt d'aller sur des monnaies de territoire et je suis pas contre les monnaies numériques mais pour moi c'est vraiment de reparler avec les personnes de refaire du lien entre le politique les entreprises les citoyens et de commencer à petite échelle pour essayer après de voir si on peut répliquer etc donc Ripple pour moi j'ai aucun souci avec ça il me semble qu'on y a aussi on retombe aussi sur le problème dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que Ripple finalement c'est un petit peu à la base l'implémentation numérique des selles des monnaies locales et ce sont des gens qui ne sont pas encore rencontrés parce qu'ils se regardent un petit peu de loin il y a une certaine méfiance je pense entre des populations qui ont vocation à se rencontrer et à travailler ensemble je sais pas je saurais pas te dire ce qui est essentiel pour moi en fait par rapport à ce qu'on disait sur l'économie à quel point l'économie ou le politique était coincé il y a des appels à projets aujourd'hui sur les monnaies ça a commencé il y en a eu pas des millions mais il y en a eu quelques-uns notamment la région Ile-de-France à la rubrique innovation sociale ils ont fait un appel à projets en mai moi j'ai participé pour présenter une monnaie complémentaire régionale donc pour l'Ile-de-France on aura la réponse le 17 et l'adjointe à la région mais j'avais vu exactement la même chose en Rhône-Alpes c'est un on dirait pas que ce sont des politiques c'est à dire ce sont des personnes de la région qui sont à un niveau raisonnable qui connaissent leur région les personnes etc la deuxième chose c'est disait nous on peut rien faire c'est à vous de proposer des projets et nous on vous soutient mais on peut pas créer la monnaie pour vous sinon on refait la même chose c'est vraiment à vous de créer de vous mobiliser de nous dire ce dont vous avez besoin ce que vous attendez de nous et nous on peut vous donner du soutien des moyens le crédit le crédit région enfin le badge on est un projet de la région et puis elle disait on vous le donnera en fonction de votre capacité à mobiliser des citoyens et de la cohérence de votre projet et ça je trouvais ça super intéressant de voir que les personnes de la région disent c'est plus à nous de le faire on est là pour vous aider mais on peut pas le faire si on le fait on a recassé le jeu donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est moi par rapport à tout le chemin que j'ai fait sur la monnaie le point où j'arrive aujourd'hui c'est la capacité de créer la monnaie et la capacité de créer le crédit aujourd'hui le crédit se fait quand je vais aller acheter une voiture si je veux acheter une voiture je vais voir une banque je vais voir un banquier et puis voilà je lui dis je vais acheter une voiture et il choisit et au moment où il fait ça il crée de la monnaie qu'il n'a pas pour la plupart il a 10% de la monnaie mais le reste il l'a pas et quand il fait ça première chose il le fait en fonction de ses règles de ses critères c'est à dire si c'est un projet qui crée de la valeur environnementale sociale pour les libertés ça ça fait pas partie de ses critères principaux et la deuxième chose c'est quand il crée de la monnaie il y a un risque et ce risque il est partagé par tous on le porte tous nous utilisateurs de la monnaie que ce soit l'inflation la déflation la crise et donc ce pouvoir là à ce moment précis tant qu'on n'a pas changé la démocratie et que ce truc là on peut pas nous décider ensemble qu'est-ce qu'il y a de la valeur est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque ou pas on n'est pas en démocratie et même les politiques ils sont pas en démocratie ils sont en dessous du pouvoir monétaire c'est à dire dans le pouvoir monétaire il y a une gouvernance il y a une démocratie qui est intégrée il y a un code et ce code aujourd'hui il est pas ouvert et non seulement il est fermé pour nous mais il est aussi fermé pour les politiques donc ce truc là tant qu'on l'a pas adressé fortement soit par le haut en allant militer enfin rassembler ou aller voir les politiques mais je suis pas sûr que ce soit en leur demandant la clé que ça puisse repasser soit par le bas on recréant des monnaies dans lesquelles on dit on va faire un code propre et dans celui là c'est nous utilisateurs qui allons définir pourquoi on crée du crédit dans quelles conditions et voilà de choisir un peu les couleurs de ce qui est de la valeur pour nous je vais redonner la parole parce que sinon je peux parler longtemps est-ce que vous avez des questions des commentaires pour les intervenants s'il vous plaît merci bonjour c'était dans la suite à propos de la démocratie participative vous parlez visiblement que d'initiatives au niveau du parlement national est-ce qu'il n'y a pas des initiatives locales est-ce qu'il n'y a pas à la fois des citoyens voire même des élus qui ont essayé au niveau local que ce soit un conseil général ou une mairie qui ont essayé de faire autrement avec les nouveaux moyens qu'on a aujourd'hui si il y en a et si on prend que le terme démocratie participative historiquement c'est plutôt d'abord partie des territoires comme moi je parle là c'est de la sémantique on a la participation qui est un des éléments de l'open gov j'ai refait tout le cheminement historique en partant des Etats-Unis je suis resté au niveau je vais dire très général si ça se développe beaucoup beaucoup au niveau des territoires au point que suite au lancement de parlement et citoyen à partir du mois de juin on a commencé nous à être approchés justement par des maires et des candidats aux élections municipales qui nous disaient qu'est-ce que vous avez prévu pour les élections municipales monsieur madame on n'a rien prévu à quoi pensez-vous voilà moi ce que j'aimerais faire c'est faire la même chose que vous avez fait avec votre plateforme dans ma ville pendant les élections je voudrais écrire mon programme électoral avec les citoyens et donc du coup j'en ai pas parlé tout à l'heure mais on prépare on a sorti la bêta cette semaine d'une plateforme qui va servir à ça donc la démocratie participative existe déjà dans les collectivités mais généralement entre les mains des maires qui vont faire de la consultation alors soit ils vont le faire spontanément soit parce qu'il y a des lois qui leur imposent de le faire notamment en matière d'urbanisme sur les grands projets d'infrastructure le maire ne peut pas encore lancher sans avoir fait une consultation mais c'est généralement et de l'aveu de tous les experts et spécialistes de démocratie participative en France ce sont des consultations à Libye soit parce que la décision a déjà été prise à l'avance ou soit parce que la loi impose de faire une consultation donc je fais une consultation c'est aujourd'hui c'est là je suis le maire donc venez je vous explique mon projet je vous ai consulté c'est bien vous pouvez rentrer chez vous je vous ai consulté j'ai respecté la loi la loi n'est pas contraignante dans les formes de la consultation et on voit que ça prend assez peu aussi dans les territoires parce qu'on en revient toujours à la même chose la confiance on en a parlé plein de fois la confiance la confiance on le sait il y a des études de toute façon on le sait tous les gens ne font plus confiance aux politiques comment peuvent-ils s'engager dans une démarche participative initiée par le politique dans la mesure ils ne leur font pas confiance et initiés par les citoyens alors initiés par les citoyens localement il n'y a pas alors certains ont essayé beaucoup ont échoué ce qui fait que quand nous on a fait parlement et citoyens certains des copains qui avaient essayé au niveau local qui n'avaient pas réussi m'ont dit tu ne vas pas réussir on regarde on a tous essayé ce n'est pas la peine de le faire ça ne marchera pas et en fait pourquoi nous ça a marché pour une raison qui est très simple c'est que quand vous êtes un citoyen et que vous voulez faire du participatif au niveau local il y a un maire il n'y a que lui qui décide nous avec parlement et citoyens il y a à l'assemblée il y a 777 députés donc j'ai 777 personnes à mettre en concurrence donc il a été pour nous très facile d'en trouver des parlementaires qui voudraient parce que si le truc c'était si vous ne voulez pas il y en aura un autre qui voudra et de façon quand on allait voir un UMP on avait déjà un PS et vice versa etc on a réussi à jouer ce phénomène de concurrence et pour des citoyens le faire au niveau local vous ne pouvez pas parce que le maire vous ne pouvez pas le mettre en concurrence avec quelqu'un d'autre mais ça change moi je le vois le changement à travers les municipales on n'a pas encore annoncé d'ailleurs je viens de le faire mais officiellement l'arrivée de cette plateforme pour les municipales on reçoit plusieurs contacts par semaine de maires ou de candidats qui nous disent voilà moi je voudrais faire de la politique autrement je voudrais associer les citoyens à l'élaboration du programme je cherche un outil j'ai entendu dire par un tel par un tel donc on le sent ce frémissement même les politiques eux-mêmes je le disais tout à l'heure se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça et se rendent compte qu'ils ont perdu le pouvoir au dépend des acteurs économiques c'est vraiment intéressant ce que tu dis je trouve sur le fait que la cible de l'activisme est beaucoup plus simple sur un organisme comme un parlement que sur une structure pyramidale qui centralise le pouvoir de décision et c'est vrai qu'on constate tous que vraiment les endroits où on peut peser c'est les moments où il y a des vraies décisions qui sont prises par des assemblées collégiales c'est ces moments-là qui ouvrent une possibilité de concrètement je trouve ça assez intéressant sinon je voulais dire il y a un exemple je crois en France quand même qui était assez intéressant sur quelque chose qui a été impulsé par le niveau local c'est peut-être l'open data justement parce que si on regarde historiquement les premières vraiment avancées françaises en matière d'open data ça n'a pas été étalable ça a été justement Rennes la ville de Paris voilà et ça s'est souvent construit d'ailleurs dans un dialogue avec des collectifs qui poussaient pour ça et finalement après l'état est venu maintenant s'est engagé là-dedans et ça va peut-être rétroagir au niveau local vu qu'on parle peut-être de mettre l'ouverture de données publiques dans la loi sur la décentralisation ça pourrait devenir un des aspects donc c'est un exemple de cercle assez intéressant je trouve dans le processus je suis entièrement d'accord mais là c'était vraiment spécifiquement sur la question de la démocratie participative là on est plutôt sur une forme d'activisme avec le travail de Libertic remarquable qui a été fait sur Nantes notamment où effectivement c'est à l'impulsion du citoyen mais plutôt sur une forme d'activisme pour moi démocratie participative mais la co-construction d'une décision mais on le voit bien de toute façon oui dans les autres champs les citoyens on arrive quand on se mobilise les montagnes on les fait bouger par rapport à ce qui vient d'être dit il y avait une personne dans un sel qui me dit est-ce que tu veux intervenir et je lui dis oui faites venir des politiques ce sera intéressant que vous fassiez venir vous savez les politiques machin il dit si si parce que les autres villes s'y mettent et s'il sait que les autres villes s'y mettent et que s'il s'y met pas là c'est dangereux pour lui ou il y a un risque etc là ça peut l'intéresser du coup ils se sont dit ah oui machin on pourrait faire venir un tel la mise en concurrence du politique ça marche extrêmement bien d'ailleurs je vais faire la même chose pour la plateforme pour les municipales que j'ai fait pour parlement et citoyens je vais dans une ville je commence toujours par courtoisie par aller voir le maire et je dis je viens vous présenter la plateforme qu'on présente aux candidats pour les élections mais par courtoisie je vous informe aussi que je vois les trois autres des trois autres parties qui se présentent et là ils se disent mais attends si l'autre le fait on va me dire mais pourquoi c'est pas moi qui fait voilà donc il y a aussi des leviers pour de jouer comme je disais tout à l'heure quand on rentre dans le système on se fait bouffer par le système et quand on reste en dehors on peut jouer sur les contradictions et les failles du système ça devient amusant vous appelez parti vous présentez des candidats à des élections ça revient un peu à augmenter le coût politique c'est à dire que là internet devient aussi un moyen de fédérer quand même une visibilité et de faire peser ce que tu as appelé concurrence ou en tout cas le poids de sa décision quand on est capable de facilement ressortir les propos d'un Barack Obama sur ses prises de position avant l'élection et après c'est quand même des moyens des leviers très 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 importants pour peser sur eux et les sondages aussi les sondages t'amènes un sondage tu dis voilà 85% des français pensent que les politiques ne s'intéressent pas à ce que pensent les gens comme eux et à notre sondage 80% des français pensent que la démocratie participative a amélioré la démocratie après il y a peut-être aussi un autre levier c'est celui que nous on utilise c'est le marché entre guillemets c'est développer un produit c'est développer une solution qui attire des gens COSI c'est effectivement une start-up c'est une entreprise c'est une SAS mais derrière c'est quand même une vision éthique du numérique qui est complètement au fond au démarrage du projet et derrière on a un levier sur notre sur notre environnement sur le quotidien par un produit qui va trouver un marché qui a des clients et c'est aussi d'autres axes et c'est un peu ce qui nous a convaincus de développer cette plateforme pour les municipales parce que Parlement et Citoyens ça fait plusieurs années de travail avant d'arriver à la sortie de la plateforme et on continue de travailler bénévolement mais comme le Parlement ne veut pas nous financer et puis il faut quand même des moyens pour faire tourner une équipe l'investissement et compagnie et bien quand ils sont venus nous chercher pour la plateforme pour les municipales on s'est dit cette fois comme ça leur rend un service on va leur vendre et on va leur vendre la plateforme et l'argent qu'on va collecter en vendant la plateforme paiera l'investissement de ce qu'on fait dans nos activités associatives mais on a comme tu viens de le dire gardé cette cohérence en disant pas je change je casquette ou je retourne ma veste une fois je fais l'associatif une fois je fais le businessman voilà on a nous notre plateforme va être proposée sous une offre SAS et avec une tarification qui dépend de la taille de la commune sur la base des budgets définis par le code électoral en démarrant de 300 euros à 12 000 euros donc et là parmi ceux qui vont utiliser la plateforme on a un maire qui va donc avoir un site de campagne clé en main incluant un module de co-construction du programme qui est le fruit de deux ans de R&D qui ont été mis par le monde citoyen pour 300 euros c'est à dire que l'argent ne devient pas un élément discriminant de la capacité à pouvoir co-construire un programme dans les villes moyennes de 50 000 habitants 60 000 on va être sur l'ordre de 3 à 4 000 euros trouver une web agency qui vous fait un site à 4 000 euros rien que même pas avec le module participatif c'est pas forcément évident voilà donc c'est toujours d'essayer de rester dans quelque chose de garder sa ligne et essayer d'être le plus vertueux possible et toujours avec toujours la même clé la confiance la confiance pour moi le seul élément c'est la transparence toujours être transparent toujours dire clairement ce qu'on fait donner accès à tout et comme ça tout se passe bien et puis ça aide à pas déconner après c'est une contrainte qu'on peut se mettre pour s'aider à pas devenir fou si jamais je pense qu'ils sont pas forcément méchants toutes ces personnes qui sont là-haut qui font ces trucs mais si tu te contrains pas à la transparence et si tu n'aides pas et si c'est pas demandé non plus ou ça n'a pas été demandé par le passé tu te retrouves assez facilement à un moment où pourquoi je ferais ci pourquoi je ferais ça etc si t'as pas une éthique irréprochable ou en tout cas une grande force intérieure je pense qu'il y a un moment où ça commence par mais bien sûr tout le monde le fait et puis tu finis je sais pas où ou de toute façon t'as déjà mis trois mains quatre bras dans des endroits où il fallait pas et puis c'est bon moi de mon expérience dans la politique j'en ai pas rencontré beaucoup des corruptions tout à l'heure des très mauvais dans le sens nul des méchants des très méchants j'en ai croisé j'en ai quand même vu quelques-uns des bons pourris qui savaient très bien comment créer de l'enrichissement personnel mais leur problème en politique c'est que au fil des décennies des siècles ils se sont construits un système qui est totalement codifié et qui n'a rien à voir avec la réalité du commun des mortels et dans lequel ils fonctionnent et ce serait à nous de fonctionner comme eux et ils sont du coup totalement totalement déconnectés du réel ils sont pas méchants ils sont pas mauvais il n'y a pas de stratégie mondiale de domination des gens même à travers les sujets je pense Sopas, Acta, etc je pense pas que le politique a la volonté de s'enrichir parce qu'ils ont touché de l'argent des labels pour faire passer la loi pour dominer les gens etc je suis pas un fan de la théorie du complot c'est beaucoup plus subtil que ça si ce serait trop simple que ce soit ça se ramène juste à des Cahuzac partout voilà en fait non c'est beaucoup plus compliqué que ça Laurence Lessig lui quand il fait son analyse de la corruption c'est pas du tout une corruption au sens monétaire qu'il entend c'est une corruption du sens de la démocratie il finit par dire lui quelque chose qui est très intéressant je trouve il dit les politiques ont développé une sorte de sixième sens dont eux-mêmes n'ont plus conscience qui leur permet de repérer exactement comment se positionner pour être le mieux vu possible des lobbies qui sont en capacité de les faire réélire et par exemple on sait que vis-à-vis du lobby des médias du lobby des dans le nom de Trochand le lobby des télécoms qui est extrêmement puissant le lobby des industries culturelles voilà ils ont une influence qui n'est pas évidemment pas juste un pouvoir de corruption bon après quand vous voyez par exemple que la mission Lescure est confiée à Pierre Lescure qui est ancien PDG de Canal+, avec des gros intérêts dans Vivendi et dans toutes les grosses boîtes qui font des DRM vous pouvez vous dire quand même qu'il y a un petit souci dans le processus de décision et si je peux me permettre juste parce que c'est bientôt fini à propos de difficultés de mobilisation pour des choses positives et comme ce n'est pas dans le défensif il n'y a pas été mentionné aujourd'hui un règlement qui est à l'étude à l'Europe en ce moment sur la protection des données personnelles où pour une fois le politique au départ avait fait la commission un superbe un vrai texte de protection des données qui organisait évidemment un grand marché européen des données mais où le parti pris historique de l'Europe qui est par défaut on ne donne pas les données et il faut que j'ai coché la case pour que le site prenne mes données qui est le parti pris inverse des Etats-Unis qui eux font l'opt-out et il faut qu'ils cochent la case pour dire je ne veux pas donc ce parti pris européen qui était assez beau il le renforçait avec un règlement dont même maintenant qu'il y a eu pris mais personne ne parle et là il va y avoir une réunion le 21 octobre d'une commission qui va donner le rapport c'est-à-dire le texte définitif qui va être étudié en plénière il y a encore moyen de s'adresser aux députés qui sont dans cette commission la cadrature du net a un outil formidable qui s'appelle le PIFON qui vous permet d'appeler gratuitement et ça fait tout tout seul le député vous pouvez me choisir dans votre langue en français si vous ne voulez pas leur parler anglais et voilà j'en parle parce que là-dessus les médias parlent de pris mais personne ne parle de ça on parle de la privacy partout de protéger ces données personnelles mais là on avait un super truc le texte d'origine était chouette il suffit de dire aux politiques vous ne laissez pas faire par les lobbies parce que si ce qui est fait entre le dépôt de la proposition d'origine et maintenant il y a eu 4 commissions qui étaient consultées pour avis et à chacune des 4 commissions les lobbies qui ont fait un débarquement sans précédent ont fait de cette protection un gruyère en introduisant des choses vraiment des trous qui rendent sans sens ce nouvel règlement et il faut juste dire aux députés européens tenez bon tenez bon vous aviez un bon truc au départ ne vous laissez pas faire voilà je pense que super je rebondis pour finir rapidement sur un point un je suis d'accord sur le fait que ce genre de textes sont fondamentaux pour que le public avance mais je ne voudrais pas qu'on sous-estime l'importance de la technique une part importante des soucis qu'on rencontre aujourd'hui viennent de la technique des possibles qui sont ouverts par les outils numériques et je pense qu'une part importante des solutions va venir aussi de la technique c'est à dire qu'il y a un moment quels que soient les textes qu'on va pondre quelles que soient les organisations qu'on va mettre autour si la technique en dessous a une pente qui pousse à la dérive il y aura toujours la dérive mais il y a forcément la technique la loi je vais vous demander de ne pas partir en discussion s'il vous plaît parce qu'on est vraiment sur la fin le message est passé merci on est sur la fin je suis désolé du coup on avait deux heures pour faire le tour d'Internet et Liberté merci d'avoir apporté ce point on n'a pas tout dit je suis sûr qu'on a oublié plein de choses en tout cas ce qu'on a dit on a essayé de bien le couvrir merci d'être resté jusqu'au bout merci à nos trois intervenants d'avoir présenté d'avoir essayé d'éclairer de mettre à la fois du positif et de la réalité du réalisme sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui et puis nous les pistes d'action je crois que c'est souvent important de revenir sur ok moi je sors de la salle qu'est-ce que je peux faire pour agir donc j'espère que tout le monde va rejoindre savoir commun la quadrature du net s'abonner chez Cozycloud si vous n'avez pas déjà votre cloud personnel propre etc et puis participer ou en tout cas faire bouger parlement et citoyen et démocratie ouverte pour que le monde soit un petit peu plus libre grâce et avec internet et que ça bouge merci un dernier mot si vous avez envie voilà sinon la suite merci Applaudissements